Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 décembre 2018 et je souhaite réagir à la prise de parole présidentielle. Certes, c'est un peu tard, mais d'une part je travaille, et donc je n'ai pas forcément tout le loisir devant moi pour enregistrer des vidéos. D'autre part, je vis au Japon, donc il y a un décalage avec la France. Et enfin, je voulais laisser le temps aux experts, aux sachants, de faire leur réaction pour savoir un peu ce qu'ils pensaient, pour savoir quoi dire et quoi comprendre du message présidentiel. Voici donc mon analyse, je vous la lis, ce sera plus simple pour moi. Le président commence son allocution par dénoncer les violences du côté des manifestants en déclarant qu'aucune colère ne justifie que l'on s'attaque à un policier, des commerces, etc. Mais il n'a aucun mot pour les violences que malheureusement nos forces de l'ordre ont parfois à l'encontre de la population, comme on peut le voir aujourd'hui très fréquemment sur les réseaux sociaux. Il y a des blessés du côté des dépositaires de l'autorité, et c'est regrettable. Mais il y en a aussi du côté des manifestants pacifistes, et c'est tout aussi regrettable. Et pourtant le chef de l'État n'en fait pas mention, comme pour mieux le nier. Évidemment, il serait bien embêté de réclamer publiquement de la retenue aux policiers, CRS, etc., alors même que tant d'heures restent impayées, que les conditions d'action sont précaires et difficiles du fait des coupes budgétaires qui amoindrissent les effectifs, ayant pour conséquence des situations de burn-out, de fatigue extrême, et donc de dérapages plus fréquents. Il sait pertinemment que les femmes et les hommes de l'ordre public sont au moins aussi pressurisés que ce que l'est le reste de la population. Il sait aussi très exactement que si les hommes et les femmes en uniforme venaient à rejoindre la population dans ses revendications d'une vie digne et meilleure, s'en serait fini de l'oligarchie actuelle. Il ne peut se permettre aucune critique, même si elle était fondée sur le fond, car sur la forme et les ordres donnés, c'est le gouvernement qui est responsable. Puis, le président se lance dans une énumération des conditions de vie des gens, façon les misérables, comme s'il en avait quelque chose à faire, alors qu'il a fallu 4 semaines de manifestation pour qu'il daigne feindre un recul sur sa politique. Il y a encore quelques jours, c'était « Nous gardons le cap ». Dans cette énumération, il parle notamment des personnes en situation de handicap, alors qu'il n'annonce rien pour elles, après avoir délibérément détérioré leur situation en début de quinquennat. Rappelons-nous les mois des associations, à l'époque, qui n'a pas fait reculer le gouvernement. Il parle aussi des services publics qui disparaissent, alors qu'il en est le premier artisan, avec notamment les fermetures des petites lignes de train, hôpitaux de proximité, bureaux de poste, postes de police, etc., etc., quelle hypocrisie ! Quand le président dit que sans doute, en un an et demi, lui et le gouvernement n'ont pas agi assez vite et fort pour remédier aux problèmes des Français, c'est une contre-vérité. Il a agi vite et fort, mais à l'encontre de l'intérêt des Français, en continuant la politique de ses prédécesseurs, qu'il semble dénoncer comme s'il voulait s'en distancier, alors même qu'il était ministre de l'économie dans la précédente mandature. Il est faux de dire que l'on peut juger son action seulement sur les derniers un an et demi. Outre son évidente proximité idéologique avec les précédents présidents, il a déjà agi à un poste clé du pouvoir. Les Français ont été plus que patients pour voir les résultats. Ils ne sont pas idiots, il n'y a pas besoin de leur réexpliquer les choses. Ils constatent très clairement dans leur vie de tous les jours que cette politique leur est néfaste. Emmanuel Macron ne se rend pas compte que sa politique est périmée. Les Français n'en veulent plus. Les Français ont perdu confiance en lui et en cette politique dite des premiers de cordée. Plus loin, il dit qu'il ne tire sa légitimité de nul autre que le peuple, alors qu'il est désavoué par une majorité de la population, pas seulement les Gilets jaunes, mais toutes celles et ceux qui affirment sondage après sondage soutenir le mouvement. Dans le même temps, ses porte-paroles ne cessent de dire dans tous les médias qu'une élection a eu lieu et que si nous ne sommes pas contents, il faut attendre la prochaine, comme s'il tirait sa légitimité du vote seul, alors qu'il a été élu dans un océan d'abstention et surtout pour faire barrage à Marine Le Pen. A l'évidence, s'il affirme que sa seule légitimité, c'est celle que le peuple lui a donné, et non seulement l'élection, alors il a perdu cette légitimité. Quand plus tard il dit, je cite, « Parce qu'un peuple qui se divise à ce point, qui ne respecte plus ses lois, l'amitié qui doit l'unir, est un peuple qui court à sa perte, que faut-il comprendre de cet envolé lyrique ? » Tout simplement qu'il rejette la faute sur le peuple. Il ne se remet pas en question, il accuse le peuple de courir lui-même à sa propre perte. Même quand il dit un peu plus tôt qu'il sait que ses mots ont pu blesser, il ne présente pas d'excuses, il ne dit aucunement qu'il regrette. Lui ne regrette rien, par contre il affirme que nous sommes les responsables de notre future perte. On appréciera. Toujours plus loin, il dit que c'est parce qu'il présentait cette crise qu'il s'est présenté au suffrage. Donc il prétend qu'il connaissait la gravité de la situation. Et en 18 mois, il n'a rien pu faire pour empêcher l'insurrection actuelle ? Qu'est-ce alors de l'incompétence ? Pourtant, il lui a semblé urgent de supprimer l'ISF. Pensait-il que les riches allaient descendre dans la rue ? Ce n'est qu'au bout d'un an et demi qu'il met en place l'état d'urgence économique et sociale ? L'état d'urgence, au bout d'un an et demi, de toute évidence, il faut qu'il revoie ses priorités. Il prétend qu'il présentait la crise alors qu'il fait passer tout un tas de mesures qui empirent le quotidien des Français. Puis au bout de quatre semaines de mobilisation et un an et demi, il déclare l'état d'urgence économique et sociale, alors que plus tôt, il prétendait qu'il savait que les raisons étaient déjà anciennes. Sérieusement, qu'est-ce que c'est sinon nous prendre pour des imbéciles ? Sur les mesures qu'il présente, je cite Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019. Sauf qu'il s'agit d'une prime et non pas d'une révalorisation du salaire. Une prime, c'est un revenu, pas un salaire. Lui qui a travaillé dans les banques, qui a été ministre de l'économie, ne peut pas nous faire croire qu'il confond revenu et salaire. Ainsi, quand il affirme que le salaire va augmenter de 100 euros par mois, alors qu'une partie de cette somme est automatique du fait de l'inflation, et que l'autre partie est une prime, donc un revenu, pas le salaire en lui-même, il ment. Ce n'est pas une erreur, ou alors il faut s'interroger sur sa compétence, c'est un enfumage. Prime qui d'ailleurs sera financée par les contribuables, donc nous. Pas en allant chercher l'argent là où il est, évasion fiscale, optimisation fiscale, ISF, etc. Puis il nous fait le coup de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Il en prend un coup là, le nouveau monde. Alors d'une part, tout le monde ne peut ou ne veut travailler plus, donc pour eux il n'y a rien. D'autre part, le salaire défiscalisé signifie simplement moins d'argent pour les services publics, la sécurité sociale, la retraite, puisque ceux-ci sont des salaires différés. Ce que l'on donne maintenant, on le prend à l'avenir. Encore une entourloupe. Enfin, la prime de fin d'année qu'il demande aux employeurs qui le peuvent de verser ne mange pas de pain. Ainsi, il décharge sa responsabilité sur le patronat en voulant apparaître comme bon prince. Au petit patron de se débrouiller avec les défaillances de l'État. Ils apprécieront. Sur les retraités, il propose de défaire ce qu'il a fait avec la hausse de la CSG pour les pensions de moins de 2000 euros. Donc c'était une erreur. Donc, lui, le gouvernement et la majorité se sont entêtés. Quant à l'Assemblée nationale, telle ou telle partie d'opposition s'est vertué à condamner cette mesure. Je cite le président parlant des retraités. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Il n'était pas juste. Il admet donc mener une politique injuste. Donc, la responsabilité de la situation n'est pas que celle de ses prédécesseurs, comme il veut le faire entendre. Deux conclusions sur ce recul de la CSG. Petit 1. L'exécutif et la majorité seraient bien avisés d'être plus à l'écoute des autres mouvances politiques, au lieu de systématiquement rejeter leurs propositions ou prétendre qu'ils n'en font pas. Petit 2. Il a fallu 4 semaines de chaos pour revenir enfin là-dessus. Il faut donc continuer. Sans cette opiniâtreté du peuple, le président aurait laissé la CSG telle qu'elle est. Quand Emmanuel Macron aborde le sujet de l'ISF, il demande « Vivions-nous mieux avant ? » Il me semble que ce que disent les gens, c'est que leur niveau de vie s'est dégradé avec le temps. Donc, à sa question, la réponse est oui. Nous vivions mieux avant. Il affirme que l'impôt de solidarité sur la fortune a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre pays et donc aide à créer des emplois. Mais on le constate, la courbe du chômage ne s'inverse pas. Cette affirmation est donc une supposition, au mieux une incantation. Les faits lui donnent tort. Sans contrepartie, nul garanti que le manque à gagner de l'ISF aille effectivement dans l'investissement national et donc dans l'emploi. Pourquoi ne pas plutôt avoir créé une défiscalisation de l'investissement en France pour les hauts revenus ? Cela aurait été plus clair, certainement plus efficace, et cela serait apparu plus juste à la population. Remplacer l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière a fait perdre 4 milliards puisque l'impôt sur la fortune en rapportait 5 et que son remplaçant l'IFI n'en rapporte que 4. Alors qu'il a le culot de dire qu'il pressentait la crise et qu'il part maintenant d'urgence écologique, sociale et économique, pourquoi se priver de 4 milliards garantis sans contrepartie contrôlable quand on affirme connaître les urgences actuelles ? C'est illogique. Peut-il affirmer qu'il y a eu ne serait-ce que 4 milliards d'investissements dans l'économie depuis la suppression de l'ISF ? Je serais curieux de le savoir. En fin d'allocution, le président nous rappelle nos devoirs. Produire, apprendre et changer nos habitudes pour polluer moins. Il donne l'impression de vouloir garder la main en étant celui qui dicte ce qu'il faut faire, qui montre le chemin. Qu'est-ce que cela vient faire ici ? Les Français ne savent-ils pas déjà qu'il faille produire, apprendre et polluer moins ? Ils ne demandent que ça. C'est plutôt le peuple qui rappelle au président quels sont ses devoirs à lui, d'être le garant de la justice sociale et fiscale, ce qu'il refuse en excluant de revenir sur l'ISF. Il faut qu'il comprenne que ce n'est plus lui qui dicte la conduite, mais le peuple qui lui lance un rappel à l'ordre. Enfin, il finit par parler de démocratie, pourtant sur toutes les bouches et banderolles des gilets jaunes. Il lui en a fallu de l'obstination du peuple pour qu'il entende enfin. Mais pouvons-nous lui faire confiance sur ce sujet comme sur les autres ? La prise en compte du vote blanc dit-il. Vraiment ? Pourquoi cela n'a pas été le cas jusque-là, alors ? Idem pour la proportionnalité qu'il semble esquisser. Même chose sur la participation directe des citoyens. Si telle est vraiment sa volonté, alors qu'il mette en place le référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet, selon des modalités définies par le peuple lui-même, et non pas par des soi-disant représentants en cette période de défiance des politiques dans leur ensemble. Mais il ne le fera pas, et ce sera la preuve qu'il ment encore et toujours, et que nous ne sommes pas en démocratie. Pour finir, il dit qu'il faut se poser des bonnes questions concernant le changement climatique, notamment sur les déplacements et les transports. Faut-il lui rappeler qu'il y a seulement quelques mois, celui qui l'a fait venir dans son gouvernement, car il savait qu'il incarnait auprès de l'opinion publique le combat écologique, M. Nicolas Hilleau, a démissionné de son poste en accusant l'idéologie même de la politique de ce gouvernement comme étant ce qui empêche la transition écologique. A qui pense-t-il faire croire qu'il se préoccupe de l'environnement ? Si c'était le cas, l'urgence ne serait pas, encore une fois, de distribuer 40 milliards aux entreprises avec le CICE, en voulant faire les poches des Français sur la hausse des carburants, mais en allouant directement cette somme à la transition énergétique. Comme toujours, de l'argent il y en a, pour les mêmes, les puissants. Pour le peuple, et l'urgence climatique, il faut racler les fonds de tiroirs. Alors son histoire d'urgence sociale et écologique, nous n'y croyons pas. Pour résumer, les mesurettes qu'il présente ne sont pas en adéquation avec les demandes des Gilets jaunes. La confiance est perdue et la légitimité n'est pas rétablie. Et ne le seront pas avant l'instauration du référendum d'initiative citoyenne, seul à même de remédier à la défiance envers la représentativité et le déficit démocratique actuel. Le retour de l'ISF comme symbolique de la justice fiscale, le SMIC à 1500 euros dont le surplus doit être financé par la lutte contre l'évasion fiscale ou encore mieux la création monétaire. L'instauration d'un seuil minimum de retraite de 1200 euros par mois financé de la même façon que le SMIC. Voilà, telle était mon analyse. Merci pour votre attention. Bravo à ceux qui luttent et qui ont tout mon soutien. Je vous recommande mes deux vidéos sur l'inutilité de l'impôt et la suppression de l'ISF. Cela peut paraître contradictoire avec le contenu de cette vidéo-ci, mais cela dépend simplement du système de financement dans lequel l'on veut être. Merci. 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 Merci.